ensuite vous avez dans les crayons un crayon que j'aime pas du tout alors j'ai voulu tester chez basique leur call ça marque pas ça tient pas enfin bref c'est une catastrophe donc j'en parle pas vous avez des trucs alors si chez basique ils ont un truc qui est super bien par contre ils ont un col qui bizarrement lui tient plutôt bien mais je trouve que c'est rare de trouver un col comme ça c'est un col beige extraordinaire quand on veut se rafraîchir l'oeil qu'on va mettre du blanc parce qu'on met pas du blanc ça vous fait les yeux phosphorescent c'est une catastrophe donc ils ont fait je sais pas si vous voyez au bouchon de façon enfin vous voyez pas c'est beige quoi c'est belge et c'est du vrai col donc c'est fait pour aller à cet endroit là c'est pas comme un crayon contour des lèvres enfin vous savez qu'on convient autour des lèvres pour éclaircir vous avez trouvé ce que je veux mettre quoi je cause voilà non là c'est un vrai col et qui tient bizarrement plutôt bien comparé au noir et comprendre j'adore j'utilise tous les jours et je pense que j'en rachèterai pas c'est peut-être le produit basique que je préfère en même temps je n'achetais que trois alors bref donc en col noir chez essence ils ont un truc dans ils sont sortis une édition alors je sais pas si c'est limité ou si ça va être permanent qui s'appelle i love rock ils ont plusieurs produits dedans dont ceci j'en ai pris trois tellement que c'est bien ça veut dire beaucoup donc c'est du col crayon paupières noir effet glossy donc je vous j'ai vu soit chez enfin vous allez le voir déjà je fais ça vous voyez il marque super bien ça un truc de malade comme une marque même dans la muqueuse il est super noir et il ya un petit effet je sais pas si à la caméra on va regarder quelque chose ce que vous voyez le petit effet gloss il est brillant donc en base de ce mot qui sont top qui sont super bien moi j'utilise principalement pour ça même par dessus un phare ça donne un petit côté gloss vous savez enfin c'est magnifique donc comme en plus hyper facile et télé ça s'étale avec une facilité déconcertante super pigmenté dans la muqueuse il marque alors il tient il va pas tenir toute la journée parce que justement il a un petit colis il est un petit peu gras mais honnêtement j'étais assez surpris donc vous pouvez tenir quand même une passe pas toute la journée mais une bonne petite soirée un bon apéro vous donner un peu l'espace temps pour vous situer donc très très bon donc j'en ai pris trois c'est que c'est vraiment du bon matos combien de temps 38 minutes là vous faites pas trop chier moi non concrètement ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo je suis super ravi bon sachant qu'il me reste plein 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 de produits donc je vais essayer les plus vite donc ensuite j'ai pris aussi un col chez essence marron foncé donc qu'il ya les mêmes inconvénients et avantages que le noir donc super gras tiens super bien c'est un vrai marron magnifique sans rouge dedans un vrai beau marron quoi magnifique je l'adore je l'aime beaucoup il s'appelle 0,8 teddy ensuite j'ai pris des cols chez catrice sont beaucoup moins bien que chez essence mais les couleurs sont super belles donc quand même je vous en parle donc j'ai le ils ont le petit estompe mousse derrière d'ailleurs je voulais dire donc les cols noirs et tout ça de chez essence il coule il coûte voilà je vais parler 1,50 1,50 euros à l'eau quoi cela doit coûter 3 euros 3 euros 2 euros 50 j'ai pas du ticket de caisse quel con donc le bleu foncé qui s'appelle midnight blue et vous vous allez voir bah vous voyez ils ont beaucoup plus de mal à marquer donc qui marque beaucoup moins bien ils sont plus rêches plus dur à étaler à appliquer ils tiennent pas du tout ce qui est complètement con ce que les couleurs sont sublimes quoi ils ont un espèce de verre là où j'adore les crayons verts mais vous voyez c'est moins intense enfin c'est voilà ils sont pas terribles ensuite j'ai voulu tester des bases à paupières donc j'ai testé deux bases à paupières la essence dans la essence et catrice alors la catrice elle doit coûter 4,50 euros et toute petite et par rapport à la main je vais faire mes trucs et tout pichoune et c'est une base donc qui est très bien parce qu'il n'est pas du tout du tout du tout grâce en fait c'est pas comme l'âme la première portion qui a un petit côté grave vous sentez qu'on l'appliquer la celle ci n'est pas du tout grâce elle est à peine satiné c'est très très subtil il ya un petit côté de way et des petits micro nacre mais c'est vraiment super léger vraiment s'approcher pour le voir donc c'est super bien pour les paupières qui ont vraiment tendance à graisser et que même quand elle met le genre de la première portion que ça file dans les plis celle ci elle sera parfaite pour vous quoi elle me fait plus penser à la to face on même encore un 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 peu moins grasse encore donc c'est ici bonheur et celle que j'adore c'est la high love stage de essence donc c'est toujours partie de la collection i love rock et donc celle ci elle m'a coûté 2 euros 49 une base à 2 euros 49 s'il vous plaît les enfants donc je mets 4000 litres donc ça se présente aussi comme ça sous forme d'embout mousse et je l'adore parce que elle fait super bien paupé les phares elle les fait super bien tenir elle enfin top enfin c'est vraiment une bonne base à paupières quoi c'est elle s'inscrit pour moi dans le dans les mêmes marques que la première prochaine pour la plus connue et c'est à quoi super bonne base à paupières j'ai pas je peux pas dire mieux ensuite les mascaras l'acheter un chicatrice et ce qui est un chez essence alors il faut savoir que dans les deux marques ils ont un nombre de mascara assez impressionnant chicatrice vous en avez un qui fait pousser les cils enfin globalement quand même les les mascaras essence de façon c'est reconnu les mascaras essence sont juste une grosse tuerie ils ont notamment voilà le lâche mania qui fait qui le dupe parfait du dur chaud pour celles qui aiment le dur chaud moi j'aime pas du tout celui qui a mon avis qui vaut le plus le coup c'est le lâche to kill ultra black à la poudre de diamant noir pourquoi pas et donc c'est une petite brosse comme ça vous vous dites que ça fait ça va rien me faire du tout mais en fait si la pâte et c'est quand même bien épaisse donc vous avez un beau volume il faut un peu le bosser mais vous avez un beau volume sans faire de paquet du tout du tout du tout est une bonne longueur à au niveau de la courbure ouais bof le noir est très intense bon mascara franchement c'est bon pas autant de possibles bien que mon volume ce carbone black 1 de chez l'oréal mais bon mon mascara et chez essence toujours chez la gamme un love rock qui a une très bonne gamme ils ont un mascara qui s'appelle i love extreme et qui est effectivement extrême il est je vais vous montrer la bosse brosse vous allez avoir peur regardez-moi ce de brosse quand vous la regardez vous faites guetcha guetcha elle est énorme la pâte est super noir c'est un des mascaras les plus noires que j'ai vu bien épaisse et vous avez un volume extrême c'est à dire que ça va vraiment dans les extrêmes quoi en deux passages quoi il faut vous faire un volume de taré inconvénient alors il fait un il fait une belle courbure il faut le pour bien l'appliquer faut le tourner celui-ci quand vous l'appliquez il faut vraiment le tourner parce qu'en fait vous voyez peut-être pas mais il ya des niveaux dans le dans la brosse il a dédié comme des niveaux enfin elle n'est pas régulière la brosse donc il faut bien le tourner et donc ça fait un volume extraordinaire sa courbe super bien super long pas extrême que le look est extrême problème il fait un peu des paquets vu que la pâte est très épaisse et que là vous voyez que l'ail elle est gorgée quoi la brosse quoi donc vous l'essuyer un peu si vous voulez moins de paquet suivi votre brosse un peu mais effectivement i love extreme il est extrême il fait même plus de volume mon voluminous carbone black mais là ça fait trop quoi c'est des fois c'est il est violent comme mascara mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup pour moi lâcher les yeux on va parler des produits phares des produits cuba voilà c'est s'il fallait acheter que ça c'est les liners g je suis un peu lâché alors on va commencer par mes préférés qui sont les liners catrice je vous présente et le noir c'est déjà 46 minutes hyper pigmentée la texture et elle est étrange parce que c'est une crème qui serait presque fluide quoi tellement la texture est super bizarre enfin elle est super filestre apport à travailler c'est un bonheur quoi pour moi c'est le meilleur liner gel que j'ai jamais eu c'est simple les mâles et les mac et tout ça et vous pouvez aller voir vous chez votre mère si elle y est pas parce que l'on puisse il ne sèche pas jamais ils me sont bien d'ailleurs 4 euros 49 ce qui est à peu près rien quoi et et alors mais si les ils le rendent le final est parce que là vous voyez il fait un peu brillant le final est matrice à une tenue mon dieu mais ça une tenue et même pour démaquiller temps temps chez des ronds de serviettes quoi c'est extraordinaire ils ont un marron si ils ont que deux couleurs cicatrices le noir il s'appelle black jack with jack black et celui ci c'est it's man bonhomme et tout et donc qui est un marron sublime regardez moi ce marron ça c'est un brun noir face avec des reflets dedans basé et vous avez donc ça c'est pour catrice et donc chez essence vous avez aussi des liner gel qui sont super aussi franchement qui sont super qui sont plus compactes que les catrice la texture est plus épaisse alors après ça dépend comment vous utilisez il y en a certaines qui ont plus comme la pâte est peut-être moins liquide vous avez plus de contrôle sur le trait que vous faites ça après ça dépend vos habitudes de maquillage et votre technicité et votre niveau peut-être que celui ci sera peut-être plus facile à travailler que que le cas que le catrice donc celui ci s'appelle donc midnight in paris et c'est le noir donc un noir très pigmenté il a plus tendance à sécher mais franchement il faut y aller parce que comparé au black track de mag qui sèche en très peu de temps celui ci sèche pas il va c'est du super bon et en plus du coup de quoi 2 euros 49 je crois un truc dans le genre je savais pour moi il a aussi flingué beaucoup de mes liner gel alors ils sont aussi un super bon marron qui s'appelle london baby qui est plus clair que le sur le catrice et que j'aime bien et ils ont deux couleurs donc qui s'appelle i love new york qui un verre un verre pétrole à la laine envers pétrole il est magnifique et un violet qui s'appelle berlin rox qui donc violet regardez moi ça un violet bleu en plus sublime 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 ce qu'un de minutes alors je vais vous parler aussi vite fait des vernis j'en ai que de toute façon un basique qui m'a coûté un euro quelque chose qui est vert foncé donc tu as vu maman il est beau j'ai un mec qui me dise que je puisse leur mettre pour leur pour leur montrer aux filles surtout les filles dites-lui à ma mère puis de bien comprendre que c'est pas grave je me trimballe bien avec un eyeliner sur la gueule donc disait pas du vernis qui va choquer son peuple donc un verre foncé magnifique ça faisait longtemps que je cherchais un beau verre comme ça beau il tient et alors donc j'ai ma très chère adèle kaminsky qui m'avait hurlé les mérites des vernicatrices effectivement ces vernis sont de la tuerie alors c'est pas mes préférés j'aime mes préférés sont toujours les mavala mais honnêtement alors en plus ils ont le bout du pinceau qui n'est pas rond qui est carré et court en fait disons super bon pinceau en fait les 4e 6 ans super mon pinceau ils sont pas trop liquide pas trop épais une super bonne texture des super belles couleurs et ça tient ça tient facile une semaine super beau et en plus celui-ci je vous montre celui-ci mais est ce que à l'écran vous allez le voir petit paraît gris mais selon comment vous vous je sais pas si la caméra en fait ils changent de couleur il peut être vert bleu violet en fait c'est comme les vernis à mer les vernis holographiques de je sais plus voilà et on va finir le plus vite possible sur les lèvres alors crayons à lèvres alors chez catrice j'ai un crayon à lèvres que j'aime pas trop parce qu'il est sec et qui tient pas trop donc il est pâté les crayons à lèvres chez catrice sont pas terribles en revanche ceux de essence sont terribles parce que bien crémeux ils tiennent super bien il avec un mal un pinceau à lèvres il se travaille super bien j'adore ces crayons à lèvres je crois que ça veut dire qu'ils font partie d'une préférés si ce n'est même mes préférés parce qu'ils ont notamment une couleur qui s'appelle nude coral qui est enfin c'est un corail léger qui est sublime j'ai pas l'intention de vous montrer mais c'est celui mais écoute mais écoute 99 centimes 99 centimes quoi 99 centimes quoi ensuite donc chez essence ils ont peut-être mes rouges à lèvres préférés du moment en tout cas donc c'est des rouges à lèvres comme ça je vais vous montrer les couleurs une par une juste pour vous en parler un ils sont hyper hydratants deux c'est des coups c'est des couleurs qui sont assez transparentes donc on peut qu'ils vont avec beaucoup de maquillage parce que moi j'ai une grosse bouche ma bouche est énorme elle est juste bonne astuce et déployer de porte regardez moi ça donc moi j'aime pas avoir des rouges à lèvres trop foncé donc pour moi c'est parfait donc très hydratant donc forcément qui dit très hydratant n'ont pas une tenue extraordinaire comme les fonds de teint comme les fonds de teint comme les rouges à lèvres très très mat mais honnêtement ils ont des couleurs sublimes et je vais vous les montrer enfin pour le prix et les écoutes combien vous avez un euro 99 1 euros 99 et c'est de la tuerie de la tuerie alors je vous montrais les couleurs donc le plus foncé c'est le 44 un most famous qui est un rose ouais presque rouge il est presque rouge mais comme il est transparent sur les lèvres il fait un effet un peu bouche mordu il est magnifique très beau ils sentent moi ils sont un peu ouais ils ont une odeur fruitée je vois pas trop quoi comme défini ils ont un nude s'appelle donc in the nude et qui est pour moi le nude parfait pour moi parce qu'il n'est ni rose ni beige ni violet ni foncé trop foncé ni trop clair parce que le nude trop clair c'est juste la catastrophe je vous montrerai en il s'appelle donc in the nude 52 foncé si vous voulez un vrai nude il est fantastique ensuite j'en ai deux qui comme ça ont l'air de se ressembler vous avez le corallise me qui est un corail clair magnifique ce corail magnifique un à peine anacré il est sublime il est sublime il est sublime et sublime et vous avez donc le 53 all about cupcake qui est un rose à peine corail magnifique il fait très naturel là il fait peur comme ça il fait très naturel il est magnifique aussi donc là j'en ai que quatre couleurs mais achetez les tous pour le prix honnêtement vous en reviendrez pas ensuite un que j'aime pas trop que j'aime pas du tout même c'est un rouge à lèvres basique c'est un nude et regardez il ne sort pas donc je les vois pas je n'ai même pas en parler parce que ça va m'énerver ensuite les rouges à lèvres catrice sont très très bien aussi là l'avantage c'est que dans les deux marques les rouges à lèvres sont top dans les deux marques les rouges à lèvres sont vraiment 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 top donc j'en ai un dont qui s'appelle be natural alors moi je suis j'ai le teint trop foncé donc il n'ira pas mais sur les teintes très claires il sera magnifique alors en sachant qui cela par contre ils ont une excellente tenue excellente la tenue des rouges à lèvres catrice parce que moins moins gras parce que les rouges à lèvres essence et ses limites du baume à lèvres je vous dis que c'est hydratant ses voisines du baume à lèvres donc là c'est plus moins plus sec à peu près comme texture et par contre c'est opaque c'est à dire que c'est plus mat et c'est vraiment c'est pas la couleur et elle tape bien quoi c'est vraiment il ya du pigment dedans du super bon rouge à lèvres vous aimez un nude comme ils m'ont goûté mais je sais pas je sais pas c'est pas sur mes tickets de caisse et ils ont donc un corail qui ne mène pas prêché exactement 50 princesse pitch et qui pêche regardez moi ce truc de mal hyper pimenté il tient super bien un petit peu mat mais il est là aussi envie de maquillage en tête que je suis quand bon c'est pas grave je serai après il va finir par trois rouges à lèvres ou 56 minutes 57 minutes putain une heure la vidéo un record jeudi donc les rouges à lèvres donc il y en a trois donc ça fait ça fait partie de la collection urbaine baroque donc qui ont pour ouais c'est trois reines il ya la victoria victoria la reine elizabeth et la reine marie antoinette j'adore ces rouges à lèvres ils vont aller dans beaucoup de mes maquillages en ce moment je vous le dis et voilà j'ai fait le tour à sinon j'ai pris des pinceaux aussi essence qui sont bien qui sont un peu mais qui font leur job mais j'ai pris parce qu'ils sont violets et qui comme vous savez sur les 219 les 217 ce coup bas tous les pinceaux qu'on les poils blancs sur des phares violets basse à des teintes et donc là comme les poils sont déjà violets c'est bien donc je vais utiliser rien pour ça et qui m'ont coûté je sais pas un euro 29 quoi le pinceau bon car ils ont un peu la forme du 14e c'est make up forever enfin ils ont plein de pinceaux c'est des beaux pinceaux pour le prix c'est vraiment des beaux pinceaux pour le prix et ben voilà je crois que j'ai fait le tour en même temps je crois que j'ai pas mal causé donc je vous embrasse les filles et désolé pour une vidéo aussi long mais bon il faut ce qu'il faut parce que ce sont deux super bonnes marques allez-y foncez allez dans votre gauche les coeurs vous renseignez voilà donc je vous embrasse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo que j'espère ce qui se va apparaître assez vite et assez rapidement et je vous envoie plein de paillettes à la gueule et je vous aime